Bonjour à toutes et à tous, je suis Sam Méridit et voici le bélan de la semaine écolée. Pour parler des principaux moteurs du marché de la semaine passée, je reçois Dean McKee, chef économiste chez Point72 Asset Management. Dean, vendredi, nous avons vu que la croissance des emplois aux Etats-Unis est apparue largement inférieure aux attentes en septembre. L'emploi salarié hors secteur agricole a progressé à 142 000. En plus, l'estimation également très importante couvrant le mois d'août s'était vue ajustée à 136 000. Ces données décevantes ont-elles été le principal facteur derrière la décision de la Fed de reporter à plus tard le relèvement des taux d'intérêt ? Je pense qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus évident que de manière rétrospective, la Fed se félicite déjà de ne pas avoir augmenté les taux en septembre. Si cela n'avait pas été le cas, aujourd'hui, la logique de leur décision aurait été remise en question au vu du ralentissement de la croissance économique du pays. Je suis mené à croire que la faiblesse générale des données d'emploi que nous avons vues donne à la Fed de bonnes raisons d'être contentes de ne pas avoir procédé au resserrement monétaire le mois dernier. Le taux de chômage est resté stable à 5,1 %, bien que plusieurs économistes estiment que le rythme d'augmentation de l'emploi nécessaire pour contrebalancer la croissance de la population du pays ne représente que 100 000 emplois par mois. Quel impact potentiel cela peut-il avoir sur le taux d'inflation ? Je suis d'accord qu'à l'heure actuelle, le rythme de création d'emplois nécessaire pour que le taux de chômage reste stable est considérablement inférieur qu'avant. Selon mes estimations, le rythme requis se situe entre 75 et 100 000. Cela signifie que même si le rythme de 142 000 enregistré en septembre est maintenu en allant de l'avant, le taux de chômage va graduellement baisser au fil du temps, car c'est le rythme le plus rapide enregistré au cours des quelques dernières années. En ce qui concerne le marché du travail, si cette tendance à l'amélioration se poursuit, les salaires et l'inflation de base vont augmenter avec le temps. Pour le moment, le timing et le rythme suscitent toujours pas mal de questions, mais tous ces facteurs qui sont en jeu sont censés aboutir à une amélioration tangible. Il est important de souligner que le rapport le plus récent n'est pas du tout catastrophique. Il ne signale pas de retour à la récession. Pour l'instant, nous constatons une légère décélération de l'emploi depuis quelques mois. Pour le moment, nous ne savons pas si la croissance de l'emploi va reprendre ou bien si elle va rester dans son rythme précédent. Même si tel est le cas, les conditions sur le marché du travail continueraient de se resserrer et l'inflation augmenterait au fil du temps. Enfin, vu la faiblesse inattendue des chiffres de l'emploi non agricole, cela met-il en termes à tout ce débat autour de la hausse éventuelle des taux en 2015 ? Quand cela se produira-t-il en définitive, à votre avis ? Je ne pense pas que cela mette en termes au débat sur la hausse éventuelle des taux par la Fed cette année. Cela met en termes définitifs à la polémique concernant le relèvement en octobre, car maintenant nous pouvons dire avec un grand degré de certitude que la Fed s'abstiendra d'augmenter les taux en octobre. La bataille est loin d'être gagnée pour la Fed en ce qui concerne le relèvement des taux en décembre. Il sera extrêmement important de suivre deux rapports supplémentaires que nous aurons appris avant la réunion en question. Si ces deux rapports montrent un rythme de création d'emplois supérieur à 200 000 sur une base mensuelle, je pense que la hausse deviendra envisageable. Néanmoins, pour cela, il faut que les données deviennent plus solides à partir du prochain rapport. En revanche, même dans ce cas-là, il n'est pas tout à fait clair s'ils décident de passer à l'action. Je n'élimine pas la probabilité de la hausse cette année, mais je dirais que les chances sont inférieures à 50 %, mais elles ne sont pas forcément nulles. Dean, je vous remercie de vos commentaires. Merci de votre attention. Restez à l'écoute pour ne pas rater l'aperçu des événements clés de cette semaine présentée par Monica Gibson. Merci d'avoir regardé cette vidéo !